Bonsoir à tous, on est content de vous retrouver sur notre chaîne YouTube Panfou Dressage. Ce soir, Isabelle Judet commande pour vous l'individuel Jeune Cavalier, donc une reprise de Niveau Saint-Georges. Bien, deux transitions un peu trop progressives, mais un bon arrêt. Quelques résistances dans la mise en main au trop, 6,5. L'épaule en dedans, un cheval un petit peu au ralenti, on voudrait plus de dynamique, plus d'activité, plus d'impulsion. 6,5 encore. Et la deuxième épaule en dedans, l'angle est correct, mais le cheval manque d'impulsion, et du coup le trop est un petit peu timide. Encore une fois, un 6, 7 fois. L'appuyer, manque de hanche, d'activité, il fallait vraiment un petit peu au ralenti, on voudrait beaucoup plus de dynamique, 6. La cavalière s'en est rendue compte avec une action de jambe un peu, manquant un peu de discrétion. La volte, 6,5, la même idée, le trop moyen, 6, la petite instabilité, et toujours ce manque de poussée des postérieurs. 4 pas de reculé, après un arrêt pas carré, un départ un peu contre la main, progressif, la bouche pas très moelleuse, 6 encore. Le trop allongé, à nouveau un peu modeste, on voudrait plus de poussée des postérieurs, d'engagement sous la masse, 6. Et même chose pour la transition, qui pâtit de ce manque de dynamisme également. L'appuyer, il est bien orienté, il est correct, mais encore un manque de dynamique, 6,5. La volte, 6,5 et le trop moyen. La cadence est bonne, mais on voudrait encore plus de poussée des postérieurs, plus de transition en hache, 6,5. Un peu difficile de juger ce pas, on va juger sur la transition au pas, qui était correcte, 6,5 encore, parce qu'on a ce manque d'activité. Le pas allongé, le cheval a une bonne amplitude naturelle, il couvre largement ses traces, mais il manque de poussée des postérieurs. Et il ne se déplie pas assez dans son encolure, il reste trop perché, pas tout à fait rond dans sa mise en main, 6,5 encore. Le pas rassemblé et le départ au galop, le pas rassemblé était correct, un départ qui est assez franc, mais un galop qui manque encore de dynamisme, d'impulsion, 7. L'appuyé, pas beaucoup de projection dans ce galop, c'est assez stable, c'est correct, mais c'est la qualité de base de l'allure qui n'est pas suffisante. Le cheval n'est pas assez dynamique dans les deux appuyés. On va rester dans des notes avoisinant 6,6,5. Les quatre temps, bien réguliers, bien droits. Sur ce plan-là, pas grand-chose à dire, mais la qualité du galop fait qu'on ne va pas pouvoir aller au-delà d'un 7, éventuellement 7,5. De là où on était, vraiment la rectitude était bonne, donc on peut mettre un 7,5. On s'approche de la pirouette qui doit être en X. Encore une fois, une perte d'impulsion un petit peu, une perte un peu de mise en main. Elle était petite, mais peu d'abaissement des hanches. 6, le galop à faux et le changement de pied. Le changement de pied était tout à fait honorable, avec assez de projection, on peut mettre 7. Et la deuxième pirouette est grande. Pas beaucoup de prise de poids sur les hanches, pas beaucoup d'impulsion. 5,5. Le galop à faux manque un peu de poussée des postérieurs et d'expression, mais il est assez semblable au reste du galop. Le changement est correct. 7. Les changements sont stables, la mise en main reste bien constante. On a un galop qui reste toujours le même. Ils sont droits, relativement faciles, mais le galop manque encore de cette dynamique, de cette projection, de cette attitude montante et de puissance. On va mettre 7,5. Le galop allongé. Correct. Mais pas très dynamique. 6,5. Le changement de pied avec une faute derrière, on ne peut pas aller jusqu'à 5. On va rester à 4. Et le dernier arrêt final est carré. Et plus direct que l'entrée. On peut donner 7, bien qu'il ne soit pas tout à fait montant. La cavalière, elle est bien assise, mais manque d'efficacité dans ses aides. On lui donne un petit 7. L'impulsion, on a eu vraiment un manque d'impulsion générale de poussée des postérieurs. 6. La soumission. Le cheval est à peu près à l'écoute de la cavalière, mais l'aisance n'est pas suffisante. On donne 6,5. Les allures. La régularité du trop est bonne, mais le cheval manque de ce que l'on appelle la franchise, donc pas assez dynamique. Le pas est correct avec également un manque d'activité et le galop un manque de projection. Donc on pourra penser à 6, éventuellement 6,5 au maximum. Mais j'opterais plutôt pour le 6. Voilà, on vous souhaite une bonne soirée à tous. On vous donne rendez-vous sur nos pages Facebook et Instagram, Panfou Dressage. Et à demain pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage ST' 501